Montréal.tv est au terrasse Bon Secours pour la troisième édition de l'événement La Fête des Restos. En plus d'amasser des fonds pour la Fondation Moissons Montréal, cet événement permet également de célébrer la gastronomie montréalaise. Les gens sont au rendez-vous, parlez-nous un peu de l'événement d'aujourd'hui. La Fête des Restos, nous sommes en notre troisième édition. C'est un événement qu'on essaie de promouvoir à plusieurs restaurants de la ville de Montréal. Et en même temps, pour une bonne cause, ça permet de ramasser des fonds pour Moissons Montréal et d'aider des gens dans le besoin. Comme on est un guide de restaurant et notre but c'est de nourrir les gens de Montréal, alors on s'est dit pourquoi pas faire « a good eat » comme on dit en anglais et avoir un événement pour promouvoir et aider les gens dans le besoin à Montréal. La cuisine à Montréal, c'est de plus en plus reconnue. Aujourd'hui, c'est un peu comme pour célébrer ça en même temps. Oui, c'est pour montrer la diversité de Montréal. C'est qu'est-ce que les gens aiment de Montréal, c'est qu'on a plusieurs cuisines. Et comme de fait ici, on a toutes les nationalités. Parle-nous de ton implication dans l'événement aujourd'hui. On a participé l'année passée. Malheureusement, j'étais booké à deux événements en même temps. Je n'avais pas pu être là. Je suis super content. Il y a beaucoup de gens, c'est agréable. On passe un beau moment et on est content de ce qu'on sert. Les gens aiment ça. On m'envalore les produits québécois. C'est un peu la mission du restaurant à la base. C'est une belle scène pour montrer ce qu'on fait. Qu'est-ce que la cuisine du restaurant Tapeo vient apporter aujourd'hui à la fête des restos? En fait, c'est notre touche personnelle. Nous, on fait de la cuisine espagnole. Donc, les tapas, le côté festif, partage, les petites bouchées, je pense que c'est parfait pour une soirée comme ce soir. Parlez-moi un peu de votre implication. Écoutez, nous, Moisson Montréal, on est vraiment très heureux d'être en partenariat avec la fête des restos parce que c'est un événement local. Puis voilà, on célèbre les super restos chefs montréalais qui font de la très bonne cuisine. Puis à chaque année, on a une partie des revenus, des profits qui sont remis à Moisson Montréal et qui aident les gens qui sont dans le besoin et qui souffrent d'insécurité alimentaire. Donc, pour nous, c'est vraiment très important d'être ici présent ce soir. Moisson Montréal, tristement, c'est la plus grosse banque alimentaire au pays. Par le nombre d'organismes communautaires qu'on dessert, soit près de 241. Il y a 137 000 personnes à Montréal qui souffrent d'insécurité alimentaire. Puis j'invite à chacun d'entre vous qui n'y êtes pas allé cette année, de venir l'année prochaine parce que c'est un événement à ne pas manquer. Jusqu'à présent, ça va bien parce que c'est la meilleure année? Exact. On a plus de restaurants que jamais. Les foodies, tout le monde en sortant a été comblé. Puis c'est bien parce que ça va envers une bonne cause à chaque fois. Et la qualité, je trouve que ça meilleure à chaque année. Donc voilà, tout le monde est content.